C'est l'heure de Bagnous TV, plongée dans le décor. Cet été, plusieurs stages sont proposés à Bagnous-sur-Mer. Stage de boxe pour les enfants de 11 à 16 ans par le Bagnous Boxing Club du 9 au 13 août et du 16 au 20 août. Renseignements et inscriptions au 06 52 98 47 77. Stage de théâtre pour enfants et ados du 16 au 20 août, Salle Novelty. Renseignements et inscriptions au 07 70 96 99 65. Et enfin, Morgan Bourkis, champion du monde en apnée, revient à Bagnous au centre Réderis Plongée pour proposer deux stages. Un découverte débutant les 26 et 27 août et ou perfectionnement les 28 et 29 août. Renseignements et inscriptions au 04 68 88 31 66 ou sur Réderis.com. La préfecture des Pyrénées-Orientales proroge les arrêtés concernant le port du masque obligatoire dans les rues jusqu'au 15 août. L'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique jusqu'au 16 août. Et le couvre-feu pour les terrasses, des cafés, bars et restaurants à 23h jusqu'au 8 août inclus. Vous pouvez retrouver toutes les infos utiles dans notre foire aux questions spéciales Covid-19 sur notre site internet. Silence, ça pousse dans les vignes. Nous voilà de retour dans le vignoble pour vous faire découvrir deux étapes, la véraison et l'ahoutement. Romuald nous explique de quoi il s'agit. La vigne a deux cycles durant son année. Le premier cycle, c'est le cycle végétatif. Le cycle végétatif va de mars à avril à juillet. C'est le moment où la vigne croît, elle se développe. Elle croît avec les rameaux, elle croît avec les feuilles, elle croît avec les raisins. Le deuxième cycle, ce qu'on appelle le cycle de maturation. Il se fait en deux parties. Pour les raisins, on va l'appeler la véraison et pour les rameaux, c'est l'ahoutement. La véraison consiste au changement de couleur des raisins, comme vous pouvez voir ici, qui passe de la couleur verte à la couleur noire. Avant, durant un cycle végétatif, toute la puissance, toute la sève allait pour l'accroissement de la végétation, pour faire un maximum de feuilles et de rameaux, lors de la déraison, la puissance de la vigne, la plante s'arrête de grossir, s'arrête de croître, et toute la puissance va dans le raisin pour qu'il arrive en maturité. Et le deuxième point, c'est l'ahoutement. Vous voyez là, au lieu que le rameau soit vert durant la période végétative, pendant la période de maturation et dans le cas-là de l'ahoutement, le rameau devient dur, rigide. Donc, toute la puissance se met aussi en réserve dans le rameau, pour que dès l'année prochaine, la vigne puisse repartir, et qu'elle soit aussi en réserve pendant la période hivernale, où il n'y aura plus de feuilles, que la vigne puisse vivre pendant les trois mois hivernaux. Donc là, nous avons le sarment qui est devenu dur, ligneux, comme on dit, donc qui s'est ahouté. Et là, vous avez un entrecoeur qui n'a pas encore ahouté, qui est en train, ici, vous voyez que les premiers entrecoeurs ont commencé à ahouter, et les suivants ne l'ont pas encore été. Donc, tout ça va se dérouler sur la période du mois d'août-septembre. À Bagnous, nous avons une flopée de grands talents, ce n'est plus un secret, et parmi eux, des amoureux des abeilles. Alain est un passionné de nos amis qui bourdonnent. Il nous a reçus lors de sa dernière récolte de miel. C'est le portrait de la semaine. Là, ils n'ont rien fait. Ça s'appelle une osse. J'ai mis la osse trop tard. D'accord. Donc, je vais l'enlever. Je la mets de côté. Et voilà, là, il y a le mien. Pourquoi il faut les enfumer ? Pour leur dire qu'il y a un incendie. Donc, il y a une partie des abeilles qui vont se gorger de miel, et donc, celles-ci ne vous piqueront pas. Voilà les gâteaux de miel. Vous voyez, là, c'est beau, là. Si le miel n'est pas au perculé, on risque qu'il fermente parce qu'il y a trop d'humidité. D'accord. Parce qu'au départ, c'est le nectar. Le nectar, c'est elle qui crée le miel. En régurgitant le nectar. D'accord. Dans une ruche, il y a entre 40 à 70 000 abeilles. 40 à 70 000. En pleine production. Sachant qu'une abeille ne vit que 35 jours à cette période, quand elle travaille. La reine vit entre 3 et 4 ans. C'est pour ça qu'elle est nourrie avec de la gelée royale. Pour faire un kilo de miel, il faut, pendant deux semaines, 6 000 abeilles qui butinent 5 millions de fleurs et la distance parcourue, c'est 150 000 kilomètres. Une ruche peut rapporter entre 20 et 30 kilos de miel. C'est elle, là. Vous voyez bien qu'elle pompe le miel, regardez. Ça, c'est une grille à reine pour éviter que la reine monte dans les hausses pour éviter qu'elle ponde en haut. Ça, c'est du couvain d'abeilles, vous voyez. D'accord. Et dedans, il y a les oeufs, à l'intérieur, les petits oeufs blancs. Et c'est très petit, il y a des larves, vous voyez. Cette saison, elle pompe beaucoup moins, vous voyez, là, on a pondé un petit peu. Elle pompe beaucoup moins parce qu'il n'y a pas de fleurs. Et donc là, à partir du moment où elle pond, les abeilles, elles naissent combien d'autant après ? Quinzaine, vingtaine de jours. Il faut faire un kilo de cire. Il leur faut 10 kilos d'un hectare. Alors, je leur mets une hausse que j'ai extraite hier, vous voyez. J'ai sorti tout le mien. Il n'y a plus rien. Je vais les désoperculer, je vais les faire passer dans la centrifugeuse. Et donc, elles vont le nettoyer. Et ça leur fera un espace si jamais il y a de nouveau des fleurs. D'accord. Et re-remplirons ça. Voilà. J'ai qu'un an l'année prochaine. On fait quoi cette semaine ? Comme d'habitude, de nombreuses animations et activités vous sont proposées. Ce soir, débute le festival de la Sardane et de la fête catalane qui n'a pas pu avoir lieu début juillet jusqu'à dimanche 8 août. Ce jeudi 5 août, Sardane à 17h et concert à 21h avec la coble 13-20. Les écogestes méditerranéens dont on vous a parlé la semaine dernière vous proposent un apéro ponton au port. Vendredi 6 août, concert d'Akoblats à 21h, place Polrech et concert de Delphes au domaine Bertamayol à 19h30 à côté de la mairie. Le domaine Vialmanière vous propose une soirée des vignerons de l'année de 18h à 23h au programme Visite et dégustation des vins des meilleurs vignerons de France 2021 selon le guide Achète des vins. Repas tiré du sac, inscription obligatoire au 04 68 88 31 04. Le concert de Génération Danse prévu ce vendredi 6 août est reporté au lundi 16 août. Le bal des pompiers qui était prévu ce samedi 7 août est annulé. Une animation musicale vous est proposée avec le duo Marvel à partir de 20h30, place Polrech. Dimanche 8 août, la journée par le mois de la mer organisée par le cercle nautique Bagnous est annulée. Seul le concours de dessin et poème est maintenu. Renseignements au 06 70 72 85 19. Les pétanqueurs cru Bagnous vous proposent leur challenge Massméjean, un tournoi de pétanque départemental à partir de 14h30 au Clos-la-Fine. De 18h à 23h, c'est la soirée étoilée à la cave l'étoile avec concert des Poum-Shark, repas, dégustation et visite de la cave. Attention, le pass sanitaire vous sera demandé. Et retrouvez sur la place Polrech un concert des bombes atomiques de 18h30 à 19h30 et de 21h à 22h45. Dans le cadre de la fête catalane, voici le programme du dimanche 8 août. A 11h, défilez sur la plage avec les contrebandiers de Bagnous, attention aux oreilles, les Gégants et les Salencaires et Sardane Place Polrech avec la coble au sol de Bagnous à midi et 16h. L'exhibition des Castellers et la déambulation des Diables de Baos sont annulées. Le lundi 9 août, c'est le ciné Sous les étoiles avec le film OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire à 21h30 dans la cour de l'école maternelle. Là aussi, le pass sanitaire vous est demandé. Mardi 10 août, concert de Rocamadré proposé par le Bagnous Moulin à 21h30 Place Polrech. Mercredi 11 août, c'est la deuxième édition du marché des créateurs au port de 17h à 23h avec une vingtaine d'artisans locaux qui vous invitent à découvrir leurs créations. Céramique, savon, création verrière, dinanderie, bijoux, objets décoratifs, maroquinerie, création textile, etc. De 18h à 22h, ce sont les rencontres gourmandes à la cave L'Etoile. Et à 21h30 Place Polrech, retrouvez DJ Didier proposé par le bar Les Platanes. Le cercle nautique Bagnous organise un apéro concert de 19h30 à 21h30 au port le jeudi 12 août. Et à 21h30, retrouvez des sardanes proposées par le Foumen avec la coble Millenaria Place Polrech. Pour information, le repas et bal disco des Gobitz sur la plage prévu le vendredi 13 août est annulé. Du 25 au 28 août, les quatre villages de la Côte Vermeille fêteront la culture autour du petit festival. C'est le moment de la troisième intrigue. Écoutez bien. Cette croisière est bien mystérieuse. Voilà Simon et Lynette Doyle. Voilà Jacqueline de Beaufort toujours très en beauté au château royal de Collioure. Hercule Poirot, lui, semble très fatigué. Pourtant, le château royal, une œuvre de ce cher marquis de Vauban est magnifique. La vue sur la baie de Collioure renversante de sensualité. Monsieur Poirot, que se passe-t-il ? Rendez-vous le 26 août à 16h à Collioure au château royal. Vous saurez tout, enfin presque, et un petit peu plus la semaine prochaine toujours dans Bagnouz TV. Retrouvez l'ensemble des animations et activités sur notre site internet www.bagnouz-sur-mer.com et dans le guide des activités disponible à l'Office de tourisme. Nous vous souhaitons de passer une belle semaine ensoleillée. C'était Bagnouz TV. On se retrouve jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada